Bonjour mes amis, alors à l'intention des spectateurs de gauche, j'aimerais proposer aujourd'hui une solution pour devenir riche, extrêmement riche avant la fin de l'année. Alors pour suivre, il faudra prendre une feuille et un stylo. Le stylo je vous dirai qu'on va faire avec après, à la fin de la vidéo. Vous savez, là j'ai dit une feuille et un stylo et énormément de gens ont spontanément pensé que le stylo c'est pour écrire. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens, quand ils font des tests quotients intellectuels, ils ont des scores tout le temps inférieurs à 140. C'est parce que vous avez dans votre tête, vous avez énormément de concepts qui sont des fois de manière totalement, on va dire, non légitime, qui sont collés les uns aux autres, qui sont associés. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe quand on est victime de l'école normale. C'est une école normalisante, c'est une école qui n'apprend pas à développer, si vous voulez, à développer la créativité, à développer la réflexion. Mais c'est une école qui va prendre des concepts comme des piliers, les figer les uns aux autres et les introduire dans le cerveau humain. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, le cerveau humain va ressembler, si vous voulez, à une sorte d'assiette, de spaghettis qu'on a laissé refroidir au cours de la nuit. Et le lendemain, on a une sorte de bloc figé, que tu peux secouer comme tu veux, mais qui ne va jamais se réassembler, qui n'a plus cette liberté de se reconnecter. Donc malgré le début un petit peu scabreux, assumé de la vidéo, ce que j'ai dit là entre parenthèses est important. Si tu veux te rendre service, il faut prendre un marteau et casser ces associations parfois trop évidentes, mais pas nécessairement réelles, qui ont été mises dans nos têtes à tous en fait par l'école. Alors, la méthode pour devenir riche, je vous l'explique. Tu prends chez toi, dans ta maison, n'est-ce pas ? Tu ne t'en réfères pas à ta famille parce qu'ils ne vont pas être d'accord. Tu ramènes de la rue, tu ramènes des sons d'homicide fixe, tu ramènes des gens que tu trouves dans la rue, n'est-ce pas ? Et puis, on ramène, je ne sais pas, si tu as une maison de 5-6 pièces, moi je te conseille d'en ramener au moins une trentaine, 40 si tu veux vraiment t'enrichir vite, mais je pense que 30 serait déjà un bon chiffre. Et puis, ce que tu fais, c'est que pour les... parce qu'il faut bien les soigner, il faut bien les nourrir, il faut bien les blanchir comme on dit, je te recommande d'aller voir ton banquier et puis faire un prêt. Non, tu fais un prêt, tu t'endettes. Je sais que tu n'as peut-être pas fini de payer les trades de la maison, peut-être que tu as des cartes crédit, tu as la voiture qui n'est pas payée, mais quand même, va t'endetter parce que je te dis, c'est une méthode qui te permettra de t'enrichir, crois-moi. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vas peut-être emprunter, je ne sais pas, 50 000 euros par mois pour financer tout ça. Et puis, si jamais tu trouves que, par exemple, on a cassé du mobilier ou si tu trouves qu'on a, je ne sais pas, qu'il y a des excréments dans la baignoire ou que la petite a été violée, tu fais des affiches dans le couloir, tu mets des affiches comme ça, et puis tu dis que, chez nous, ça ne se fait pas. Voilà, des pictogrammes expressifs qui expliquent un petit peu comment il faut faire les choses. D'accord ? Je vous donne une sorte de réalité issue de cet exemple. Il y a une femme, ici en Angleterre, qui a été touchée par le cas de deux SDF et leur chien. Elle a été touchée par leur cas parce qu'elle a vu qu'ils allaient passer Noël et Nouvel An dehors, à la rue. C'était il y a quelques semaines. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été sur Facebook et elle a lancé un appel à ses amis. Elle a dit, écoutez, il y a des gens qui vont passer Noël à la rue. Et moi, j'aimerais pouvoir les aider à passer Noël au chaud. Voilà. C'est très généreux de sa part. Généreux, mais pas conséquent. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Et elle a récolté 650 livres. À peu près, je crois, 750 euros, si vous voulez. Elle a récolté 650 livres. Elle a été à un hôtel. Elle a payé 10 jours d'avance. Elle a été les voir. Elle a mis même des petits, des gentils cadeaux dans la chambre. Elle a mis du chocolat. Elle a mis une petite bouteille de vin et tout ça. Je crois que la bouteille de vin, j'aurais évité d'en caprécier. Mais encore, elle les ramène donc à l'hôtel. Et elle est très contente dans son acte généreux. Qu'est-ce qui se passe ? Elle tourne le dos. Ces personnes vont voir la réception de l'hôtel et ils disent « On est prêts à partir maintenant si vous nous rendez l'argent. » Ou même partiellement. « Est-ce que tu peux ? Donne-moi même 50 euros. Je pars. Je reviens à la rue. » L'hôtel refuse. Elle dit « C'est payé d'avance. Nous, on refuse. » Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils sont obligés de rester. Ils restent. Et au bout de 10 jours, ce qui s'est passé, c'est que les vitres sont cassées. La moquette est à remplacer. Le matelas est à remplacer. La télévision est arrachée du mur et cassée. Différentes pièces d'équipement dans la chambre et dans la salle de bain sont complètement détruites. Et il y a une facture énorme de réparation. Pourquoi ? Parce que la personne a tenté de déplacer, a tenté juste de déplacer des gens qui sont économiquement et socialement et probablement psychologiquement non ajustés. Elle a tenté juste de les déplacer en croyant subvenir aux urgences matérielles évidentes. Elle a cru régler leurs problèmes sur la durée. Et ça, ce n'est pas possible. C'est des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Ce sont des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de drogue. Différents pour des problèmes historiques de violence. Qui font que... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'ils sont à la rue pour rien. Je n'ai pas dit que c'est juste qu'ils sont à la rue. Ce n'est pas ça le but. Mais ce que je cherche à dire, c'est que très souvent, quand on s'approche de ce genre de problèmes-là, des problèmes humains, il faut les voir dans leur globalité, dans leur intégralité. Et très souvent, cette intégralité dépasse ce que tu vois à l'œil nu, ce que tu peux estimer lors d'une première vision comme ça. Donc effectivement, le résultat net était un fiasco total. Et à la rigueur, cette dame n'a pas tenté de devenir riche en faisant la chose. Il n'y a pas eu de vénalité. Parce que comme le gars dont je vous ai parlé au début, qui ramène des dizaines de personnes dans sa maison et qui s'endette, il y a quand même un côté vénal derrière. Parce qu'il se dit, je vais devenir riche. Je vais devenir riche vite. Ils vont payer mes retraites. Ils vont payer, je ne sais pas, ils vont finir de payer les traites de la maison un jour. Il va... Tu comprends ? Il y a un côté vénal. Mais n'importe quel ami, n'importe quel ami qui lui veut du bien, lui dirait, 50 000 euros par mois, tu peux les investir, je ne sais pas, dans n'importe quel autre secteur de l'économie. Tu aurais des chances, je ne sais pas, la betterave sucrière par exemple. N'importe quoi aurait plus de chances de te ramener quelque chose que cet investissement qu'il est en train de faire. Alors, le truc, c'est que... Qui est le gagnant dans cette affaire ? Si on regarde ce gars qui a une maison, qui s'endette à 50 000 euros par mois pour ramener des gens qui sont finalement un gouffre financier tellement ils sont inajustés et puis ils ont des problèmes qui dépassent ce que tu peux régler avec un coût de 50 euros, n'est-ce pas ? Qui va gagner ? Celui qui va gagner, le gagnant évident dans l'affaire, c'est le banquier quand même. C'est le banquier parce que le banquier est en train de lui prêter de l'argent, l'argent qu'il devra de toute façon rembourser. Si ça se trouve, le banquier finira même propriétaire de la maison, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas étonnant que le banquier puisse soutenir ce genre de projet. Si tu veux avoir ton banquier et que tu lui dis écoute, voilà, j'ai une maison qui coûte 2 millions d'euros et j'ai envie de m'endetter à hauteur de 50 000 euros par mois parce que j'ai l'idée extrêmement généreuse ou l'idée de m'enrichir en ramenant des gens chez moi. Effectivement, de manière absolument comptable, son banquier, s'il est sympa, s'il a encore gardé un petit peu d'humanité, il va peut-être essayer de t'envoyer chez un bon psy. Maintenant, autrement, si tu tombes sur un requin, il va dire « Ok, on va confirmer la valeur de la maison et puis je vais vous ouvrir une ligne de crédit et puis voilà, vous allez avoir vos 50 000 euros par mois. » Il va même t'encourager ou encourager même d'autres personnes à faire la même démarche. D'accord ? Voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi les banquiers sont souvent d'accord pour justement que des peuples prennent à leur charge d'autres, des fragments d'autres peuples qui sont en vérité des gouffres financiers sans fin. des gouffres, voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc tout parallèle avec des événements réels, des événements existants ayant existé serait le fruit du hasard, n'est-ce pas ? C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui en fait.